Au niveau de l'artillerie, qui est capitale dans une mission, puisque ça permet de fournir l'appui-feu aux troupes, il a aussi la collaboration, et puis le fameux César qui est un peu la star de ce défilé, qu'on a malheureusement pas vu, mais ça c'est vraiment le véhicule d'avenir de notre défense. C'est exactement un véhicule d'avenir qui pourra tirer jusqu'à 40 km, donc ce qui est énorme et qui fournit un appui-feu très conséquent, alors qu'à l'heure actuelle, on peut tirer jusqu'à 7 km pour certains pièces, et 8 km avec mon mortier 120 000 m. Donc on va vraiment pouvoir se positionner à côté des troupes d'autres pays en ayant du matériel tel qu'écrit, alors que nous sommes ici au module logistique, on est dans une autre dimension, des véhicules qui servent essentiellement à du transport de matériel. Des véhicules qui servent à du transport de matériel, ou à du recouvrement pour certains, donc les nouveaux datats pour le transport de matériel vont entrer. S'il s'agit d'une pré-série, donc c'est la firme qui nous a fourni ces véhicules pour le défilé du 21 juillet en avant-première. Les premiers véhicules qui vont arriver dans le grand temps. Ils sont commandés, mais c'est pas pour dire que c'est un futur qui n'est pas proche, si les commandes sont passées, mais il faut le temps que les livraisons aient lieu, mais ça nous permet déjà d'avoir un aperçu de type de véhicules de la logistique, ils peuvent transporter des tas de choses, à même transporter des blindés, on l'a vu. Tout à fait. Avec ici aussi le module génie, qui est aussi indispensable sur le terrain, parce que ça permet de faire toute une série d'aménagements. Et ici avec les pièces de véhicules Pyramat qui permet d'effectuer le déminage. La première fois qu'il défile, c'est un mur. On voit bien, effectivement, ce qu'il y a. C'est un petit dispositif avec les petites colonnes noires qui viennent de permettre de neutraliser tout ce qui est électronique et magnétique. Je voudrais que vous me dites colonnes, mais les autres jours, c'était des tuts noires. C'était des tuts noires, exactement. Pour le petit claveuil. Alors que nous avons à présent des services aussi bien connus de tous les citoyens, le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs, qui est actif en Belgique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on appuie de la police également pour toutes les actions. Par exemple, on a des colis piégés dans différents lieux. Ils sont appelés sur le terrain. Ils sont expérimentés. Et je crois que la Belgique est vraiment réputée et forme même des soldats d'autres pays ukrainiens récemment. La défense a formé quelques démineurs ukrainiens au niveau de la marine. Voilà le TOVO, pour l'acronyme. Le CD en français, le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs, dont on vient de vous parler, avec aussi du matériel spécifique, également pour pouvoir intervenir en milieu aquatique. Ils savent intervenir dans tous les milieux qui sont formés pour ça. Ils sont tout terrain. Il faut savoir qu'aussi les différentes composantes qu'on a vues défiler tout à l'heure ont leur propre matériel, du matériel spécifique en fonction de leur spécificité. C'est ce qu'on va voir maintenant ici avec du matériel de la marine. Le matériel de la marine, avec le poste de commandement dans le conteneur. Et à l'arrière, un Zodiac avec le fameux Rhenus, un petit robot capable d'effectuer sans se rannimage. Nous avons le Panthère. Là, nous sommes dans la composante aérienne. Ce sont des véhicules qui sont utilisés sur les bases pour la lutte anti-incendie. Un véhicule assez impressionnant, qui a un poids énorme et qui peut contenir, je pense, énormément d'eau. Un poids total rempli de 46 tonnes avec 10 tonnes d'eau. Wow, c'est quelque chose. Un véhicule très impressionnant, très moderne aussi. Nouveau véhicule qui défile pour la première fois avec deux autres véhicules qui sont là en appui, en accompagnement. Lors d'intervention s'il y a un problème. Et la composante médicale également présente, qui va avoir son charroi également, qui va évoluer dans les années avant. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons qu'un véhicule aujourd'hui, avec de nouveaux équipements. La composante médicale avec son logo reconnaissable, la croix rouge sur fond blanc. Il faut vous donner des petits moyens pour reconnaître tous ces véhicules. La technologie, vraiment quelque chose d'omniprésent. Vincent, un petit mot là-dessus avant d'assister à la grosse nouveauté de ce défilé. La technologie, c'est vraiment l'avenir. Oui, je crois que ce que l'on vient de voir, on montre bien que le nouveau matériel acheté par la défense est de plus en plus sophistiqué. Et vise dès lors, au-delà des opérations de maintien de la paix, à allier nécessaire mobilité, nécessaire sécurité face à des nouvelles missions. Notamment la défense de la frontière de l'Union à l'Est. Alors que nous allons en venir, une nouveauté, quelque chose que vous n'avez jamais vue, même si vous êtes fidèles du défilé civil et militaire. C'est une démonstration en mouvement. Xavier, en quelque sorte, on va simuler une attaque sur le palais royal, c'est bien ça ? Une attaque sur le palais royal. Une intervention sur le palais royal. On va simuler... On va simuler... On va scénariser un peu tout. On va scénariser, exactement. Donc là, en fait, on va simuler une jonction entre des éléments qui vont arriver par hélicoptère et des éléments terrestres.